Saviez-vous que sous les pieds des bruxellois s'étend une rivière ? La Seine, rivière de 103 km de long qui traverse les trois régions du pays, dont environ 14 km en région bruxelloise, en grande partie sous terre. Elle arrive à Bruxelles à ciel ouvert par le sud et rentre sous la capitale européenne, à Anderlecht, à un endroit que l'on appelle le dégrilleur vétérinaire. Un peu plus loin en aval, notre équipe soulève une taque au niveau du square de l'aviation pour pénétrer dans le pertui de la Seine. La Seine s'écoule sous le boulevard du Midi au sein de deux pertuis. L'équipe suit la Seine pour arriver au musée des Égouts par l'entrée des artistes. Une grande chambre héberge deux machines appelées van mobiles, qui permettent de gérer le débit de la rivière pour effectuer les entretiens. Petite pause au musée des Égouts. On va avancer un tout petit peu parce que là, on peut voir sur le mur qu'on se trouve entre Anderlecht et Villevord, on espère bien, et on va retourner après vers... On va continuer le chemin vers Paruc, qui se trouve encore un peu plus loin par là. L'équipe progresse jusqu'à la place Cinctelette, à proximité du canal. Ce lieu est un nœud complexe du réseau de la gestion des eaux, où les Égouts, le canal et la Seine communiquent. Jusqu'au début des années 2000, l'ensemble des eaux usées bruxelloises étaient rejetées directement dans la Seine. Cette situation a changé depuis la mise en service de deux stations d'épuration. Au Paruc, les Égouts se rejetaient auparavant directement dans la Seine par le siphon sous le canal. Cette connexion a été préservée car les Égouts ont une capacité limitée et ont besoin d'une soupape de sécurité en cas de forte pluie. Le siphon Paruc joue donc aujourd'hui le rôle de déversoir en cas d'orage. Quelques kilomètres plus loin, elle est à ciel ouvert au nord de Bruxelles, après le pont Van Prat. Alors c'est là que vous allez découvrir la sortie de la Seine de dessous Bruxelles et elle sort dans une cathédrale. La Seine retrouve enfin l'air libre. L'équipe navigue sur la Seine au niveau du quai de l'incinérateur. Ce court segment est suivi directement par deux kilomètres de Pertuis, à nouveau dans le noir le plus total. Au début de ce tronçon voûté, l'équipe rencontre un nouveau déversoir au trop-plein vers la Seine en provenance d'un autre collecteur d'égouts. Ici, Vivaqua a récemment rehaussé le mur du déversoir pour limiter la fréquence des débordements et la pollution de la rivière. À la frontière de la région bruxelloise, juste avant la station d'épuration nord, la Seine a été remise à ciel ouvert en 2021 par Bruxelles Environnement. D'autres remises à ciel ouvert sont attendues à l'avenir. Ici, la végétation reprend ses droits. L'on voit d'ailleurs que la rivière y est plus propre que jamais. Et bien voilà, on a fait toute la traversée. On est entrés par le sud, on ressort par le nord de Bruxelles. Nous avons donc suivi le chemin de la Seine sur toute sa longueur. Alors ça passe par en dessous de Bruxelles, ça passe à ciel ouvert, ça repasse sous Pertuis. Voilà, nous avons donc fait un très beau périple, un très beau passage où on a vu plein de choses très intéressantes et surtout plein de choses que vous ignoriez sans doute.